Les rêves-partis, qu'est-ce que c'est ? C'est un élément de la culture techno, il n'y a pas à s'en formaliser. C'est une culture qui existe et qui a son charme. Les rêves-partis en soi ne posent pas vraiment de problème. Ce qui pose problème, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les fris-partis. Jacques Chirac a bien appris sa leçon. Il faut dire que le débat dure depuis le mois d'avril. Il divise les hommes politiques et fait tremble le monde techno. C'est un amendement du député Mariani. Il vise à encadrer les rêves dits libres, les fris-partis. Pas de rêve sans autorisation, sinon on confisque le matériel de sonorisation. Bien, M. le Président, il s'agit d'un sujet sensible. Malgré l'opposition des députés de gauche, Daniel Vaillon remplace l'amendement Mariani par le sien. Cet amendement soumet à déclaration préalable l'organisation des rassemblements festifs à caractère musical organisés par des personnes privées, et notamment ceux habituellement désignés sous le terme de RAF Party ou Free Party. Daniel Vaillon ne parle plus d'autorisation mais de déclaration préalable. Pour les ravers, ça ne suffit pas, ils s'organisent, c'est un collectif, chose impensable auparavant pour un milieu underground. Ils acceptent même une invitation du PS à l'Assemblée. Même avec la bonne volonté de tout le monde, le maire sur sa commune ne voudra jamais d'une soirée de ce type, et donc de toute façon nous empêchera de la faire. Donc les déclarations sont à proscrire totalement. On ne peut pas du tout déclarer nos soirées maintenant, à savoir qu'il faudrait qu'on continue comme on fait maintenant, tout en instaurant une charte à travers les sous-systèmes, à travers les organisateurs de Free Party, pour responsabiliser nos soirées, responsabiliser nos organisateurs, afin que nos soirées se fassent le mieux possible. Début juin, Lionel Jospin a pris les choses en main. Il ne vaut plus d'amendement, le compromis c'est une charte, il faut encore l'écrire. On se donne l'été pour réfléchir, n'est-ce pas ? Il ne vous a rien d'ici, donc forcément on prend un peu au kiff. On essaie de s'enseigner pour faire chier le moins possible le paysan, parce qu'on n'y en veut pas à lui, on n'en a rien à foutre, quoi. On n'est pas là pour le faire chier, on n'est pas là pour faire chier les gens, on est là pour faire la teuf, juste s'amuser un petit peu. On n'a plus beaucoup d'endroits, si on les supprime petit à petit, on n'a plus beaucoup d'endroits, donc malheureusement, on a plus de plus en plus, en plus, c'est un service, on emmerde les gens de plus en plus, parce qu'ils nous suppriment des endroits. Alors que le mouvement, on le livre aussi, donc plus ça va, plus ça vient vraiment à un cas de tête, quoi. On tourne en rond. Pendant l'été, ce sont comme tous les ans les Technivales qui regroupent des milliers de personnes sur plusieurs jours. Ils font la lune des journaux. Over-dose, accident mortel, viennent conforter ceux qui défendent toujours l'amendement, c'est la rentrée, retour à la réalité pour les Raiders. Je crois que sur les terrains, il n'y a pas un comportement de gauche ou de droite, il y a un comportement de bon sens. Et puis ensuite, réfléchissez et projetez-vous quelques mois plus tard. En mars-avril 2002, les raves parties commencent. M. Jospin est candidat aux présidentielles. On a les incidents qu'on a connus cet été. À ce moment-là, je crois que pour lui, il valait bien mieux, avec sa majorité, faire un revirement de position aujourd'hui que d'être ridicule dans quelques mois. En dernière lecture, l'amendement a donc été finalement voté. Thierry Mariani a réussi. Dans le même temps, il a divisé la gauche. Les Verts et le PC n'ont pas pris part au vote. Le PS donne le sentiment de faire volte-face. La différence entre le mois de juin et aujourd'hui, c'est que nous sommes aujourd'hui dans un contexte dans lequel on relativise quand même la portée, dans le domaine de la sécurité publique, des questions qui sont liées aux raves parties. Et que dans ces conditions, la petite opposition, sinon la guéguerre qui a existé entre le gouvernement et le groupe socialiste au mois de juin, n'est plus de mise aujourd'hui. Le contexte, ce sont les attentats du 11 septembre, l'émotion, la sauce oubliette, l'espoir d'un dialogue et puis durant l'été, les organisateurs n'auraient pas fait leur preuve. Ils n'ont pas pu empêcher les accidents. Une fois publié le décret d'application, partir en prix sera désormais illégal. L'important possible, c'est que quand tu fais une soirée à Paris, tu ressors, tu retrouves toute la grisaille, les dimanches, 6-7 heures du matin, les gens qui commencent à taxonner en voiture, les mêmes bourrés qui font n'importe quoi. Là, tu es à la campagne, tu as le soleil, tu es dans un champ, tranquille. Donc, c'est un peu le plaisir de réchapper un peu à tout ça, quoi. La grisaille de tous les jours. Apparemment, ça serait dans des hangars où il y a des parafus qui a monté, il y a les réchambres à la vie, le mentalement de prévention imposé, le soin mental, etc. Il y a un petit peu de travail, comme ça serait, tu vois, passer rapidement entre les gens et puis après le public, ça va assez vite, il y a une heure ou deux heures de montage, quoi. Vous avez été terminant, mais... Enfin, c'est pas moi qui m'en suis occupé. Donc, sinon, Jean-Marc va dire... On a été prévenu, il y a... C'est-à-dire qu'au début, on devait aller dans un autre espace, dans une autre fête qui a été annulée. Et donc, cette fête, on la connaissait depuis un mois. Et donc, là, on a contacté les ordinateurs pour les prévenir il y a une semaine, dix jours. La statue de la liberté avec McDo derrière, c'est quand même assez significatif, quoi. C'est assez symbolique. Voilà le monde dans lequel nous évoluons. Nous suivons des organisateurs en fait partie. La soirée était censée se dérouler en banlieue parisienne. Nous roulons depuis plus de deux heures. Il est 22 heures. On nous promet 25 kilowatts de son, une dizaine de DJ et beaucoup de likes. Chauffe, chauffe ! On n'est jamais très, très loin des habitations, quoi. C'est toujours un peu compliqué. Donc, pour qu'il y ait trois ou quatre mille personnes qui s'amusent, il y en a dix qui ne vont pas dormir. Donc, il ne faut pas être égoïste, hein. Bon, on sait qu'on fait chier, mais encore une fois, venez-nous des endroits, quoi. Le Pau-Loup, on est au Pau-Loup. Donc, voilà, chers habitants du Pau-Loup, nous voilà. Nous allons demain matin, voilà, reviviser le travail à la boulangerie. Mais d'abord, il faut rentrer dans cet entrepôt où il a été trouvé, il y a quelques semaines, par des organisateurs de la région de Rouen. Bien joué, les gars ! C'est quoi, je vais nous avoir foutus dans votre galère de merde, là ! Tiens ! Rentre pas, il n'y a aucun camion qui rentre, là ! Pourquoi ? Il y a un camion, il est déjà à la taille du camion, il n'y en a aucun à nous qui rentre, là ! Regarde ! Le rideau de fer ne résiste pas longtemps, il faut rentrer au plus vite les véhicules, ne pas se faire repérer trop tôt par les gendarmes. L'espace est immense, une ancienne usine de construction de moteurs électriques. D'ici deux heures, près de 7000 personnes seront réunies au son de la musique techno. Sur la boîte vocale, sur l'info-line, l'un des organisateurs laisse les indications pour venir jusqu'ici. C'est parti, là ! De Paris, on prend la direction de Rouen sur la A13, on va jusqu'à Rouen, on traverse Rouen, on prend la nationale A15 en direction de Dieppe, le Havre, et à environ 10 bornes, vous allez voir à la sortie de Damartin. Damartin, vous prenez Damartin-Centre, et à Damartin-Centre, vous prenez la direction de Saint-Pierre. À Saint-Pierre, ça va être juste avant la sortie de Saint-Pierre, sur votre droite, des gros entrepôts des abattoirs, des affaires d'ambatoires, la Cévenne. Vous ne pouvez pas le louper, ça te fait, on est en train de poser, ça va faire bien. Les premiers arrivés sur le site sont les bénévoles de l'association Techno Plus, une association prévention sur les drogues, indissociable du mouvement Techno. Une demi-heure plus tard, les premiers toffeurs. Les gendarmes aussi ont déjà repéré le secteur, ils n'interviendront pas, mais en cas de saisie du matériel, tout a été prévu. Tout le son est déclaré de location, officiellement. On se met dans l'illégalité qui nous saisit, donc le son sera libéré assez rapidement, normalement. Mais du fait déjà, de toute façon, que ce soit du son de l'ox, il n'est pas saisissable. Donc, tout devra bien se passer. Premier essai, il est plus de minuit, la tripartie va pouvoir commencer. En attendant, nous partons dans l'Est de la France. Au bout de cette route, en juillet, 3000 personnes, 5 sound systems, une tripartie sur la base militaire des aspectes de Malbouan. Nous sommes près de Belfort. On est tous arrivés par là, dans la nuit du vendredi au samedi. Donc, avec tous les véhicules, on est passés par ici. Et puis, juste donc sur la droite, il y a des gros hangars à avion, où on avait installé nos sound systems à l'intérieur des hangars pour protéger des intempéries. Et puis donc, on avait installé des bâches pour les gens, pour que les gens soient à peu près au sec. Depuis, Fabien, en tant qu'organisateur, est placé sous contrôle judiciaire. Il doit émarger une fois par semaine à la gendarmerie. Le samedi soir de la rave, deux viols ont été commis. L'enquête est toujours en cours. Mais les chefs de poursuite contre Fabien sont tout autres. Introduction frauduleuse sur un terrain militaire, dégradation, contrefaçon d'œuvre musicale, non-déclaration de spectacle, délut relatif aux stupéfiants, tout l'arsenal juridique, chez lui, le matériel de sonneau est même sous-scellé. Il nous accuse d'économie parallèle. Il faut savoir qu'on ne fait pas payer l'entrée. Nos bières, elles sont à 5 francs. C'est vraiment pour rentabiliser ce qu'on a investi. Donc voilà, il n'y a pas d'argent qui en sort. Et je pense que c'est ça le problème. C'est vrai que sur un événement, pour revenir au Technival du mois de juillet, il y avait 3 000 personnes. 3 000 personnes, si on les fait payer 100 francs, il y a une bonne partie qui part pour l'État, pour la SACEM, pour plein de choses. Donc je pense que c'est ça qui intéresse. Je pense que ça... Et puis il y a la drogue aussi, bien sûr. Je pense que la drogue en fait partie. Je pense qu'ils s'étaient bien contentés de contrôle pendant des années. Donc je ne vois pas pourquoi maintenant, ça se passe comme ça. Surtout que les organisateurs, généralement, n'ont rien à voir avec tout ce qui est drogue, c'est tout ce qui gravite autour, qui fait rentrer. Parlons musique d'abord. Dans la région de Belfort, la Seine Free date du milieu des années 90. C'est l'un des points de rassemblement, c'est ce magasin de disques. Voici avec son patron une histoire rapide de la musique techno. Par exemple, pour Chicago, on a un vieux label, un des plus vieux labels. On est le label Trax. Et on a des morceaux qui datent donc de 1986. Donc ça peut donner ça, si tu veux, l'écoute. C'est un son assez vieux. À la fois qu'il se rapproche de l'électro et de la hausse, donc c'est presque 20 ans, hein, en ce match. Et donc là, on a une musique qui va être sensiblement différente. C'est pratiquement aussi vieux. Mais il y a un son qui est quand même plus techno, qui est plus pêchue, comme il y a des fois. On pourrait remonter ça au début des années 94-95, là. Donc une musique beaucoup plus strong. La Jungle. C'est plutôt donc issu du breakbeat anglais, c'est un genre de con. Là, on a un son, donc plus de free-party. C'est plus spécifique des disques qui sont spécialement faits pour ça, quoi. Retour à la free-party, justement. C'est l'heure du live. Les sons préenregistrés sont mixés en direct. On prend les sons, souvent au début, avec une musique assez calme. Ça peut commencer par ce qu'on appelle de la techno, de la techno, qui est une sous-famille, en fait, de la techno. Plus petit à petit, il y a une montée. Et au plus haut de la nuit, vers 4, 5h du matin, très souvent là où va venir la musique hardcore, qui est la plus rapide et la plus forte. Et puis après, avec le jour et avec la matinée, vont venir des musiques plus calmes et plus apaisantes, comme la Jungle, qui est le dérivé du Dhyan, en fait. Ça, c'est l'un des musiques plus calmes, le sondage. C'est parti. C'est parti. Le pied est là, sur l'air, là. Cette nuit-là, surprise pour les ravers. Les Verts n'ont pas voté l'amendement sur les faits partis. Alors leur candidat à la présidentielle est ce soir en frit pour voir. C'est parti comme homme, comme candidat à la présidente de la République. Je ne vais pas pouvoir vous dire qu'on revient. C'est Noël. Il n'y aura pas beaucoup d'autres candidats à la présidente de la République qui l'est dans un autre parti. Vive Noël ! La drogue. Cette nuit-là, une vingtaine de dealers proposaient tous les produits existants. Essentiellement l'extasie, souvent de mauvaise qualité. Positionnée à l'entrée, loin du fond, impossible de leur échapper. Entre le dance floor et le stand de l'association de prévention, on teste la qualité des produits. Un marché ouvert. Ça devient petit à petit, un supermarché de la drogue, parce qu'avec la publicité qui a été faite autour des faits partis, c'est vrai que maintenant, la mafia et les diners, et les vrais diners, ils s'accourent en pointe. Qu'est-ce que tu veux faire pour ne pas que ça devienne sans le voir là-bas ? Il va falloir que ce que les sons ont commencé à vouloir faire, c'est-à-dire à recréer des faits beaucoup plus petites, beaucoup plus conviviales, c'est-à-dire beaucoup moins de publicité, c'est-à-dire que c'est la solution. Le jour s'est levé, les dealers sont partis se coucher. Oh là là, il est 8 heures. L'heure de découvrir les visages, des groupes se sont formés à l'extérieur. Les gendarmes, eux, n'ont pas bougé un peu plus loin. Les douanes contrôleront quelques voitures. Il est 8 heures, l'heure de découvrir le site. A l'intérieur, la fête dure encore non-stop jusqu'en milieu de l'après-midi. Au printemps, on avait rencontré Romuald, reçu à l'Assemblée. Après l'espoir de dialogue, il est aujourd'hui député. Le mouvement préparti, en fait, il n'est peut-être pas mort, mais il va profondément changer de toute façon, puisqu'en fait, maintenant, on va être obligé de faire des déclarations en préfecture. Le problème des déclarations en préfecture, c'est que si jamais le préfet ne veut pas que la fête ait lieu sur son territoire, il va faire un arrêté préfectoral interdisant les repartis. Nous, pareil, ça signe aussi notre mort, puisque de toute façon, si le préfet n'est pas d'accord et qu'on fait quand même la soirée, ils nous saisissent notre matériel, donc après, on est foutus. Et trouver un préfet qui voudra bien organiser une grève sur son territoire, ça va être vraiment très, très dur pour nous, d'autant plus qu'on n'a pas forcément les contacts. Comme on s'est toujours voulu d'un milieu caché, on n'a pas du tout de contacts extérieurs, et il nous manque des contacts extérieurs, donc il nous manque de mentir. Aux dernières nouvelles, le ministre de l'Intérieur, Daniel Vaillant, cherche à renouer le contact avec des représentants de driver désormais introuvables. Près d'Euron, ce week-end-là, aucun accident dans la plus grosse traite de la région depuis deux ans. On n'a jamais vu autant de monde en prépartis que depuis l'amendement.